Comment à la suite du gouvernement ivoirien trouver du travail à la jeunesse et aux femmes ? C'est à cette question qu'a répondu ce 13 octobre le maire de la commune de Trècheville au forum économique appelé Trèche Economia au cours d'une conférence de presse. Trèche Economia qui a sa troisième parution a pour thème participation du secteur privé à la promotion de l'emploi des jeunes et à l'autonomisation des femmes. En 2016, le conseil municipal de Trècheville lançait le premier forum économique appelé Trèche Economia faisant partie de son programme de développement 2014-2029. Cette année, une conférence de presse a servi de cadre de lancement des activités de Trèche Economia, troisième édition. Avec pour thème participation du secteur privé à la promotion de l'emploi des jeunes et à l'autonomisation des femmes, il s'est agi pour le représentant du maire de la cité de Trècheville de donner les raisons du choix de ce thème. Cette commune ne profite pas effectivement de ce qu'elle a comme avantage et c'est un problème pour nous. Si nous avions autant de contacts, nous aurions pu à la fin remarquer qu'aucun de nos jeunes n'est au chômage si ce n'est parce que lui-même il veut être au chômage. Ce n'est pas normal qu'on ait tant de sociétés, tant d'opérateurs économiques et nous souffrons de caser nos jeunes, de caser nos femmes. Quant au commissaire général de Trèche Economia, il a donné le programme exhaustif des cérémonies et des innovations apportées. Il y a deux volets. Il y a le volet scientifique qui va se passer au palais de la culture autour du thème avec des panélistes, avec une exposition. Vous avez vu tout à l'heure les grands couturiers qui font la fierté, non seulement de Trècheville, de la Côte d'Ivoire, Patéo, 6 Saint-Moïse, Saint-Jean, et on a également des artisans et puis des entreprises également. Et après, on a le village Nusassa où toutes les communautés du Combo-Trècheville vont venir jouer à la musique traditionnelle. Et on a un grand conseil de l'intégration cette année qui aura un caractère particulier parce que ça va se passer à la veille de la journée de la paix. Et nous l'avons baptisé conseil Félix Soufou-Boigny de l'intégration, de la réconciliation et de la paix. Vous avez avec les affiches que nous avons, Siseki Djabate qui n'est plus à présenter. Il sera exceptionnellement accompagné par son père Toumani Djabate. On a également le nouveau roi de la musique urbaine, Kérosène. On a la reine de la musique à Caen, la tigresse Sidonie. Et vous allez découvrir également un musicien traduit moderne, bêté, qu'on appelle Baïka Ross, qui a inventé ce qu'on appelle la danse Zuppébé. Donc nous attendons des milliers de personnes. C'est toute la jeunesse du Dixie d'Abidjan qui est concernée. Trèche Economia, troisième édition, aura lieu du 11 au 14 novembre 2021 au Palais de la Culture de Trècheville et au rond-point de la rue 12.